FGI, fréquence guitare Isoudain, la radio du festival de la guitare d'Isoudain sur 99.4. Et bienvenue Alain Giroux. Bienvenue, bonjour à tout le monde. Très content de vous retrouver. Le plaisir est un plaisir partagé Alain. Merci. Je crois que tu vas devenir l'un des record-men de participation à nos émissions FGI. Disons que je ne suis pas loin, mais depuis 90, pour les émissions peut-être moins. C'est déjà pas mal pour les émissions aussi. Tu seras sur scène dimanche, demain, donc. Oui, avec tous les copains. Voilà, tous les copains, pour les 20 ans de la disparition de Marcel Dalic. Tu as évidemment très bien connu. On en a souvent parlé entre nous. Bien sûr, oui. Et aussi sur l'antenne de FGI. En plus, c'était vraiment un bon ami. On a commencé ensemble carrément tout à fait au début des années 70. 69-70, aux centres américains, à Paris. Enfin, oui. Même si votre style était différent. Oui, disons que moi, j'étais... Enfin, lui, c'était country et moi, j'étais blues. Exactement. Et alors, les racines du blues. Tous les ans, je te pose la même question, mais c'est ce que tu préfères, je crois. C'est avec ça que j'ai commencé. Mais bon, ça ne m'a pas empêché après, disons, d'arranger, de jouer aussi bien des tangos que du tziganes, d'un arrangement d'état de thème qui me plaisent. Parce que ce qu'il faut quand je fais un arrangement, c'est que la mélodie me parle, me plaise. Et après, disons, j'arrange le... Avant tout la mélodie. Avant tout la mélodie, l'accompagnement de la guitare qui fait que ça fait un support et qu'on a l'impression qu'il y a deux guitares qui jouent parce que c'est le but de la manœuvre. Donc, je n'ai pas besoin de bassiste, je n'ai pas besoin de batteur. Mais tu as joué en formation plus complète aussi, oui. J'ai essayé, mais ce n'est pas mon truc. C'est vrai ? Oui, mais non, j'ai essayé en trio, tu vois, en électrique. Le batteur et le bassiste t'ennuient finalement. Non, non, il ne sait pas qu'ils sont nuls, c'était des bons, mais... Non, non, il t'ennuie, j'ai dit. Non, ce n'est pas qu'il s'ennuie. Moi, si tu veux, ce n'est pas ma formule préférée. Moi, je préfère jouer tout seul, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire... T'es un vieil égoïste. Et tous tes disques étaient en solo, j'ai un doute ? Non, j'ai fait des disques tout seul au début, avec Jean-Jacques Milteau. Oui, tout de même. Avec Jean-Jacques Milteau. Après, j'ai fait quatre disques avec Jean-Louis Majoun, un violoniste, qui joue de la mandoline aussi, c'est un fou, lui. J'ai fait un petit truc aussi avec l'harmoniciste avec lequel je joue actuellement. Et avec qui tu étais, sur scène ? Qui s'appelle Jean-Marc Enault, qui était venu d'ailleurs il y a deux ans. Il y a deux ans ? Il jouait avec moi, oui. Et puis sinon, je joue, je joue tout seul ou avec lui. Tu supportes les gens qui jouent des mélodies plus que ceux qui assurent la rythmique. Alors, tu préfères assurer la rythmique, toi-même ? Ah non, mais si tu veux, quand on joue en duo, on se partage tout, c'est-à-dire que je soutiens l'harmoniciste qui joue avec moi, ou comme je soutenais Majoun aussi quand on jouait ensemble. Et ça ne m'empêche pas aussi de prendre des chorus, de jouer mon truc. Je ne fais pas uniquement du soutien ou de l'accompagnement. Et il y a des choses, si j'ai bonne mémoire, il y a des choses que tu détestes, c'est les enluminures, c'est quand ça devient trop compliqué et que la mélodie est un peu noyée. Depuis une quinzaine d'années, disons qu'on assiste quand même chez les guitaristes, mais aussi chez les autres instrumentistes, à une surenchère de techniques, si tu veux, qui sont valables pour de la démonstration. Mais dès l'instant, si tu veux, dans un morceau, il y a 70% de techniques et 30% de musique, ça ne m'intéresse plus, tu vois, ça me gave. Je n'ai pas osé utiliser le terme, mais c'est bien que tu le dises. Je ne suis pas de nom. Non, surtout pas. Alors, pour nous prouver ce que tu annonces, tu es venu avec la guitare, ta guitare chérie, que tu dois posséder depuis quelques années. Oui, celle-là, je l'ai vue depuis plus de 20 ans. Tu es une bonne fille. Oui, elle est bien patinée. Bien patinée. Qu'est-ce que tu as prévu de nous jouer en direct, sans artifice, avec un seul micro ? Écoute, je vais jouer un petit truc de Robert Johnson, qui est très connu d'ailleurs, qui s'appelle Sweet Home Chicago. C'est quand tu veux, en direct, en live, sur FGI. Je te sors. Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec des duos, des... Oui, on est à la répétition. Des trios, des coutuars. À la répétition, hier, on a mis ses hauts points et c'est vraiment super. Et c'est demain soir. C'est demain soir à Camus, enfin, l'eau. Merci Alain Giroud et de passer nous voir. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Bonjour à tout le monde.